Bonjour à tous et à toutes, ici Amidou The Gamer du 76, on se retrouve sur SACA Awakening, la version globale. Je suis désolé, la vidéo arrive avec un jour de retard, j'ai eu beaucoup de choses à faire hier dans la journée, j'ai même pas pu farmer dans les différents jeux tellement j'étais occupé toute la journée, voilà, donc je m'en excuse. Tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de faire un max de pouces bleus pour améliorer le référencement de la chaîne, dans la description de la vidéo, le lien du wiki du personnage, la fiche totale du personnage, toutes les informations qu'il y a dessus et les recommandations pour le monter avec les skills books, comme on dit ça, voilà, et dans l'espace des commentaires, vous pouvez poser vos questions, apporter votre soutien à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, oui je dis tout dans le désordre, voilà. Voilà, donc on est parti pour deux semaines avec Thanatos, un personnage qui est assez puissant quand même, même pour dire très puissant, il se trouve que c'est le frère jumeau de Hypnos, mais vous allez voir que les deux personnages n'ont rien du tout à voir, déjà au niveau des compétences et au niveau de la personnalité, au niveau du manga, il est connu pour être violent, cruel et tout ça, alors que Hypnos est un personnage qui est assez calme, posé, qui réfléchit avant d'agir, voilà. Donc c'est deux personnages diamétriquement opposés, voilà. Mais il reste tout de même puissant, j'ai entendu des rumeurs qu'il serait aussi puissant que Canon des Gémeaux, voire même qu'il serait au-dessus de Canon des Gémeaux, ça peut être possible vu que c'est un SS, on va voir un petit peu la description de la fiche du personnage déjà, de ce qu'il y a dans le jeu et tout ça. N'oubliez pas qu'il y a le Lucky Cat qui est apparu ce lundi, bien sûr sur la version globale, donc moi ce que je recommande de faire, sauf ceux qui ont vraiment la baraka concrètement, je vous recommande de stacker, de stacker, de stacker et de faire vos poules vers la fin de la bannière. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas, enfin tout du moins j'ai toujours eu de la chance en faisant ça. Voilà, on va un petit peu voir ce qu'il y a du restant au niveau de cette mise à jour, s'il y a des nouveautés et voilà, la roue de la fortune bien sûr, voilà, on va essayer de la faire, super cadeau de recharge totale, voilà, chape porte bonheur, le Lucky Cat, duel galactique double bannissement, ça c'est Camus, saison 1 du combat de la vallée embrasée, ah ça c'est le truc avec Radamantes, un petit peu comme, oui, 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 comme avec Adès, mère d'étoile, concours de création de skins, canon des gémeaux, rêve du futur. Ok, ok, alors, on ne va pas s'occuper pour les farms, alors oui, je vais récupérer ça, puisque je ne me suis pas connecté du tout hier, donc 300 diamants pour la maintenance, ça fait plaisir les amis, honnêtement, c'est toujours quelque chose à prendre, c'est vrai que le jeu est assez généreux quand même au niveau des diamants, ça, on ne le contredira pas, même si vous faites des farms tous les jours, tous les jours, je pense qu'à la fin de la semaine, vous avez quand même pas mal pour faire au moins un pool complet. Ensuite, le carnaval, donc c'est bien ce que je pensais, donc c'est bien le truc, un petit peu comme avec les 12 trucs d'Adès, donc ça, j'irai le faire une autre fois, puissance finale, donc ça, c'est un donjon avec Thanatos, donc je vous recommande de faire, sûrement que vous allez avoir des récompenses, ah ben c'est les récompenses habituelles, en fait, c'est les récompenses habituelles, moi je vais désactiver les skins ne m'intéressent pas, donc moi c'est pareil, il faudra que j'essaie de me rattraper mon retard pour farmer, pour avoir quand même ce qu'il faut, pour profiter quand même du lotiquette, puisqu'il ne dure qu'une semaine. The Wheel of Fortune, on la lance, j'espère avoir au moins des charts de Thanatos, voire avoir des étoiles limitées, ce serait vraiment cool, allez, la première, bah, on a une pierre de, pas terrible, et un peu de fleurs, enfin des fleurs, ah on a trois, ah mince, pas rien, que des trucs pourris en fait, hein, voilà, ça passe toujours à côté de tout ce qu'il y a de plus intéressant, j'aurais voulu avoir ça, et au moins des charts de Thanatos, mais c'est un petit peu dommage, voilà, recharge des 5 jours, donc obtenez un tonne, donc toujours, ah là ça a baissé, c'est moi ou ça a baissé 4 euros ? ah, je ne sais pas, ça sera à vous de me le confirmer, mais il me semble que c'était dans les 14 euros, non ? ou même 12 euros je crois, un truc comme ça, il ne faut pas que je regarde mes anciennes vidéos, mais il me semble que ce n'était pas, c'était pas aussi, enfin c'est vraiment très très bas le prix, on est presque aux alentours de la Verso SOA, parce qu'il me semble que sur la Verso SOA, c'était des 2 dollars, je ne sais plus quoi, il ne faut pas que je vérifie, mais ça commence à devenir intéressant là, surtout que vous avez à chaque fois des gemmes avancées, donc ouais, ça fait 2, 4, il y a combien de jours ? 7, ça vous fait 14 gemmes avancées, enfin limitées, et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance dans ces gemmes là pour choper quelque chose, ça peut être intéressant, les invocations comme bien sûr, les charts de Thanatos arrivent qu'à partir de 40, ah non, à partir de 10 invocations, ok, dépenses totales, battois, arène des chevaliers, bon ça comme d'habitude, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, le Lucky 4, bon regardez, ma meilleure ressource, je suis à 38, donc je suis très très loin de pouvoir faire même le prochain palier, même le troisième, inversion de l'horoscope, connexion mensuelle, voilà, déjà j'ai un jour de retard puisque je ne me suis pas connecté hier, et les récupérations, et voilà, donc il n'y a rien d'autre, il n'y a vraiment rien d'autre en fait, c'est tout, boss de Légion, non, non, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses en fait, la roue de la fortune est toujours aussi catastrophique, donc voilà, sinon, faites l'événement avec Radamantis, franchement, ça peut apporter quand même pas mal de récompenses, vous voyez, vous avez des paliers, donc moi je vais le faire honnêtement, et de toute façon, je ne peux rien récupérer puisque j'ai pas fait, voilà, 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 donc je vous recommande quand même de faire ça, faire le donjon avec Thanatos tous les jours, vous avez trois essais à faire, et vous faites les farms habituels et tout ça, et vous essayez de maximiser un petit peu, comment on s'appelle, pour le Lucky 4, vous reformez aussi la semaine prochaine, et ensuite, concrètement, après vous êtes tranquille et vous allez pouvoir tenter votre chance, j'espère pour vous, je croise les doigts pour vous, j'espère que, ben non, c'est comme ça qu'on croise les doigts, c'est pas comme ça, non, ça c'est les rockeurs, sinon c'est comme ça, et au moins, essayez de choper au moins le Thanatos, parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont chopé le canon des Gémeaux, j'en fais partie aussi, voilà, et j'espère que vous allez choper concrètement, et par contre, je trouve que les packs, ils sont, je ne sais pas, je vais vérifier, les 10 Gémeaux avancés, les 10 Gémeaux avancés, ils étaient à combien ? Ah, je ne me rappelle plus du tout, il faudra que je regarde, je crois que ça a monté, en fait, là, il me semble que les 10 Gémeaux, c'était pas un... Ah non, c'est celui qu'on fait, en fait, quand on le fait, on a un pack, en fait, qui apparaît, il est à 1$, donc, en fait, à 1€, je ne sais pas, je vais regarder mes anciens vidéos, mais je trouve que le prix a baissé, quand même, sur certains packs, je ne sais pas du tout, ou alors, c'est parce que peut-être, il y a une période de réduction, tout ça, il me semble que j'ai vu ça sur le truc publicitaire, bon, enfin, bref, et maintenant, on va s'attaquer à la fiche du personnage, bien sûr, ah, il a la classe, franchement, il a la classe, il a une laine plus grande que l'autre, là, enfin, au niveau de ses oeuvres, et là, voilà, il a un truc plus grand, ah ouais, et franchement, il est beau, franchement, il est beau, alors, effet de dégâts soutenus, 8, compétence, attaques explosives redoutables, 9, PV de base élevée, oh là 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 là, ah oui, 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 il a fait super mal, alors, qu'est-ce que nous avons, inflige 120% de dégâts physiques, à un ennemi, et augmente de 2 la colère de Thanatos, chaque point de colère qu'on fera à Thanatos, 1% d'attaque, et 0,3% de réduction de dégâts, Thanatos commence avec 30 points de colère, et peut en avoir jusqu'à 100, il gagne 5 points de colère, quand lui et ses alliés sont attaqués, ok, et il y a les niveaux, ah d'accord, ok, ah c'est pas mal ça maintenant, on a la description, et là, après on a les niveaux des attaques, un fiche, ouais, donc jusqu'à niveau 5, il attaque 170% de dégâts physiques, donc c'est vraiment des attaques physiques, et augmente la colère de 15, donc en fait, lui, il est un petit peu comme canon, parce que je crois qu'il stack un petit peu les dégâts, pour en fait tout balancer après dans la figure quoi, ensuite, des stats terrifiants attaqués, attaquent un ennemi 5 fois, infligeant 50% de dégâts physiques à chaque fois, et augmentant la colère de Thanatos de 10, si la colère est inférieure à 40, elle augmente encore de 5, pour chaque allié qui meurt, avant l'utilisation de ses compétences, la colère augmente de 10, oh la 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 la, ah non mais, il est, il est, mais par contre le problème, ouais, les tomes bleus, il faut en avoir un paquet, pour faire des tomes verts, pour pouvoir monter ces trucs quoi, ouais, un fiche 100% de dégâts physiques par attaque, octroie 20 points de colère, si ici, Thanatos a moins de 500 points de colère, octroie 20 points de colère supplémentaires, ah ouais, la vache, ouais, alors, alors, quand la colère de Thanatos s'est pleine, il consomme toute sa colère, il consomme toute sa colère, oh mon dieu, oh mon dieu le monstre, les ennemis avec ce débuff, perdent leurs effets de cosmos, leurs défenses physiques, et défenses cosmiques, sont aussi réduits de 5%, les effets durent une manche d'action, et ne peuvent pas être inversés, lorsqu'ils sont sur celui-là, c'est à toi, c'est leur prise d'effet de contrôle, ceux-ci sont, hein, ceux-ci sont supprimés, à l'exception, l'exception de dévorements, exil, et combats à mort, oh, oh la la, oh, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un monstre, le machin, là, c'est le passif, Thanatos, virouille sa cible, qui subit 1000% de dégâts physiques, si elle est encore vivante, après 4 manches d'action, si la colère de Thanatos est supérieure à 60, la cible subit 20% de dégâts supplémentaires, oh la 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 la, et ça va jusqu'à 1300% de dégâts physiques, et en plus on peut réduire le nombre de manches d'action, alors déjà au niveau 1, elle était à 4 manches d'action, ça pouvait, on pouvait gérer, mais là à 2 manches d'action, si la colère de Thanatos est supérieure à 40, et si c'est 50% de dégâts en plus, oh la la, oh c'est un monstre, oh la la c'est un monstre, oh ceux qui veulent, oh ceux qui veulent goûter, ceux qui veulent l'avoir, par contre il risque d'être très très long à monter, même moi si je l'ai de toute façon, j'ai pas les ressources, honnêtement, je vais regarder parce que sûrement, et j'en ai en attente, même pas, j'en ai même pas en attente, tac tac tac, il géré, ah il me le faut, il me le faut le SS là, c'est parce que je crois que je les ai tous les SS, il me le faut, et j'ai un, ça me ferait un tome vert, deux tomes vert, trois tomes vert, je pourrais avoir quatre tomes vert, je pourrais avoir quatre tomes vert, ah il me le faut ce personnage là, il faut que je, il faut que je farme, il faut que je farme, il faut que je farme, là il ne faut pas que le jeu me chie dans la colle, et me fasse le même coup qu'avec, avec canon des gémeaux, non là il faut que je l'ai, là je vais farmer à chier, et au pire des cas, je crois que je vais prendre, je vais peut-être prendre des packs, je vais peut-être prendre des packs, je vais peut-être prendre des packs, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre, mais au moins à maximiser un petit peu, mon nombre de gemmes avancées, et par contre après je vais tout balancer, je vais tout balancer à la fin de la, du, comment ça s'appelle, de la bannière, 600, 600 coupons, 1200, 1800, ça fait 31 euros, ouais je pourrais voir, ouais honnêtement, honnêtement c'est, ah il me le faut ce personnage là, bah déjà j'ai nous, et honnêtement ouais, et il me le faut, il me le faut concrètement, ça c'est clair et net, donc voilà voilà un petit peu, ce que ça peut donner, donc je vous recommande de farmer un maximum, maximiser vos chances au niveau du Lucky 4, et invoquer vraiment vers la fin, sauf si vous avez vraiment les moyens, d'avoir un paquet de diamants, et d'avoir le personnage avant, moi j'ai vu dans les forums sur Facebook, qu'il y avait certains qui l'avaient looté, en une multi, donc ça, ça fait vraiment rager, voire deux, et même trois, moi je sais que j'aurai pas autant de chance, et moi je sais que la chance, je l'ai vers la fin des bannières, ça a été le cas aussi pour Hypnose, et je vais faire exactement pareil, voilà, je vous laisse, je m'excuse encore pour le retard de la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas de vidéo sur 7D10Sins, version japonaise, c'est vraiment une mise à jour assez minime, il n'y a vraiment rien d'intéressant, peut-être à la limite, demain ou après demain, il y aura une vidéo sur One Piece, parce que le portail va se terminer, celui de Shanks, et puis, je sais comment il s'appelle l'autre, voilà, et, au moins, je vous retiendrai au courant, de toute façon, s'il y a des nouvelles vidéos, vous inquiétez pas, je vous dis, bonne journée, amusez-vous bien, et surtout, je vous dis, bonne chance pour ce personnage là, parce que franchement, il mérite d'être dans votre box, il mérite d'être dans votre box, donc j'espère que la luck sera avec vous, allez, je vous laisse, je vous dis, bonne journée, ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501